Le langage braille n'est pas seulement utilisé pour transcrire l'écriture pour voyants, elle est également pratique pour transcrire les notations plus modernes. Les différences entre les écritures pour voyants et le braille sont nombreuses. La première est le fait que l'écriture pour voyants a une représentation graphique des différents signes musicaux qui permet de clarifier le rythme. Le braille doit indiquer de manière linéaire, en paraphrase, à la fois le signe musical et la durée rythmique. La spécificité et la précision du braille ne présentent pas de difficultés d'apprentissage, de voyants à non-voyants et vice-versa. La musique peut être considérée comme une langue. Pour la maîtriser entièrement, l'on doit savoir l'écrire et la lire. La partition peut être pratique pour clarifier une discussion. Elle permet de créer et de réinventer. Lire permet également d'intégrer les structures plus facilement que l'apprentissage d'un texte enregistré. Parlons des caractéristiques des partitions pour voyants. On l'utilise pour visualiser les principaux éléments comme la structure de la pièce, le pattern mélodique, la monodie ou la polyphonie, les différents patterns rythmiques. On peut également visualiser d'autres éléments utiles à l'exécution de la pièce. Le lecteur peut ainsi rapidement avoir une idée de la partition. Une partition braille peut être comparée à une ville sans fenêtres ni enseignes. Les bâtiments sont là, mais on doit les toucher pour les reconnaître. Ils sont installés les uns à côté des autres, sans aucune hiérarchie. Les signes musicaux braille sont identiques à ceux utilisés pour les lettres et les nombres. Une partition voyant donne rapidement l'allure d'une pièce. Les aigus sont placés en haut, les basses en bas. Une partition braille ne donne aucune idée. C'est un peu une boîte noire. La partition pour voyants est disposée en deux dimensions et doit être lue à la fois horizontalement et verticalement. Dans certains cas, d'autres signes amènent des informations supplémentaires. Le braille musical est linéaire et séquentiel, ce qui signifie que chaque élément doit être présenté dans une séquence précise, l'un après l'autre, même si les événements se produisent en même temps musicalement. On peut voir ici une gamme partant du dos quatrième octave allant jusqu'au dos cinquième octave. C'est une gamme ascendante et descendante. Nous n'avons uniquement besoin de quelques secondes pour comprendre le rythme mélodique du fragment. En analysant le fragment, on peut identifier deux signes de phrasé, on peut identifier le doigté et les accents. Le même exemple est ici montré en braille. Nous avons besoin de la lecture complète du texte pour comprendre simplement s'il s'agit d'une gamme montante ou descendante. Le texte en braille fait alterner les notes avec les symboles, de phrasé, d'accent. En résumé, on ne peut pas effectuer de lecture rapide pour comprendre les éléments importants d'un fragment musical. De plus, il est nécessaire de lire le texte plusieurs fois pour se figurer de chaque élément individuellement et le replacer dans un contexte, et ce, mentalement. Nous avons ici le même fragment que celui présenté précédemment. En haut, ce qui est rapidement lu grâce aux possibilités de lecture sélective de l'œil, en bas, nous avons surligné tous les caractères braille ne représentant pas de notes et qui doivent être lus, car malheureusement, le braille est linéaire. La solution la plus évidente serait d'avoir un texte braille en plusieurs résolutions, allant de la plus simple, seulement les notes, et progressivement ajouter les éléments comme le doigté ou les signes d'expression. Cet exemple est très démonstratif, puisque de cette manière, on pourrait réduire la taille de texte de moitié. Malheureusement, on ne peut pas obtenir ce résultat sur du papier imprimé à poids. On peut seulement l'obtenir sous notation électronique. Mais ce ne serait pas un simple texte braille, mais plutôt un fichier dans lequel le texte serait contextualisé, et chaque élément posséderait un marquage. On peut donc dire que le braille musical est assez contraignant. Le langage est lourd, complexe, et assez dur à gérer s'il a à être converti en format électronique. Quoi qu'il en soit, c'est pour l'instant la seule façon d'étudier la musique de manière analytique. Je voudrais vous montrer un exemple de la complexité du langage. Essayons de lire ce fragment. On voit rapidement qu'il s'agit d'un bicorde. Les deux notes doivent être jouées ensemble. Comme toujours, la vue nous permet de privilégier les éléments les plus importants et ignorer les autres, comme les accents, les altérations, les doigtés, les liés. La traduction braille de ce fragment contient 14 caractères. Étudions-les un par un. Le point jouxte un autre symbole indiquant l'accent. Suis le symbole d'altération. Ceci est le symbole indiquant l'octave dans laquelle on se trouve. Ici, la cinquième. Enfin, une note, do. Enfin, une note, do. Le do est pointé. Ceci est le symbole de doigté. Ceci est le symbole de phrasé. Ceci est un autre signe de phrasé. Il est suivi d'une nouvelle altération. Ici, le symbole qui nous indique que la note située en dessous de do est située à une tierce. C'est donc un la. En analysant la complexité du braille musical, on peut comprendre pourquoi beaucoup de personnes non-voyantes y renoncent. C'est pour l'instant le seul support qui permet la représentation des œuvres les plus complexes de façon claire et détaillée. Aucun autre langage ou système obtient ce résultat. Actuellement, il y a des tentatives avec la musique parlée, mais les résultats sont peu probants. En d'autres mots, seul le braille permet au lecteur de construire une image mentale de l'information écrite. En analysant la complexité du braille musical, on peut comprendre pourquoi beaucoup de personnes non-voyantes y renoncent. C'est pour l'instant le seul support qui permet la représentation des œuvres les plus complexes de façon claire et détaillée. Aucun autre langage ou système obtient ce résultat. Actuellement, il y a des tentatives avec la musique parlée, mais les résultats sont peu probants. En d'autres mots, seul le braille permet au lecteur de construire une image mentale de l'information écrite. Outre les quelques difficultés du braille, dans certains cas, il est nécessaire, surtout dans les écoles intégrées, que l'école sache donner une attention particulière à chacun, et non seulement apprendre ce langage aux personnes qui ont des facilités, en vue d'en faire des virtuoses. Outre les quelques difficultés du braille, dans certains cas, il est nécessaire, surtout dans les écoles intégrées, que l'école sache donner une attention particulière à chacun, et non seulement apprendre ce langage aux personnes qui ont des facilités, en vue d'en faire des virtuoses. Depuis quelques années, la décadence du braille ne touche pas seulement la musique, mais aussi l'écriture braille. Aux Etats-Unis, le problème est si sérieux que l'on risque d'avoir prochainement une génération de jeunes aveugles illettrés. C'est en tout cas ce que dit un article publié dans le New York Times. Beaucoup d'aveugles apprennent une partition en écoutant la voix d'un professeur, d'un parent ou d'un ami. Bien que dans certains cas cette méthode fonctionne, cette méthode exclut que l'élève lise directement la partition, ce qui est un prérequis pour l'assimilation des aspects formels, comme certains détails à propos de la façon de jouer la pièce. Le doigté, les liés, la forme, la relation entre les différentes parties. Un musicien aveugle ne peut pas jouer et lire en même temps, sauf s'il s'agit de solfier ou de chanter. Il doit lire un fragment, le mémoriser, puis le jouer. S'il a de nouveaux besoins de voir un détail, il doit enlever ses mains de l'instrument et consulter la partition. Cela induit qu'un musicien aveugle doit mémoriser tous les morceaux qu'il joue et apprend. Les techniques de mémorisation sont diverses et variées. Il peut lire d'une main et jouer de l'autre, ce qui est recommandé pour les pianistes et autres clavieristes. Il peut lire des groupes de mesure, puis les jouer. Il peut aussi utiliser un enregistrement, avec, si possible, des parties séparées, et se référer à la partition pour les détails difficilement audibles, comme le doigté. Étant donné les nombreuses difficultés que représente le braille, le jeu en vaut-il la chandelle ? La réponse est oui, car le braille musical est la seule façon de représenter la partition en tous ses détails, comme ceux, par exemple, à trait à la façon de jouer, le doigté, le phrasé, les dynamiques, l'utilisation de la pédale, et tout cela avec le respect de la structure de la pièce, les signagogiques, les marqueurs dans la pièce polyphonique. Pour confirmer tout cela, on peut voir que, malgré toutes les difficultés du braille, des milliers de non-voyants en Italie et dans le monde travaillent de nos jours comme enseignants, musiciens, compositeurs, et tout cela grâce au système braille. Les transcriptions braille sont souvent réalisées pour des besoins personnels. Il n'y a aucun réseau entre les centres et les bibliothèques braille et il n'y a pas de système permettant de clarifier les sources afin d'éviter, par exemple, de dupliquer une transcription. Il existe des centres de transcription braille dans plusieurs pays, mais les partitions n'y sont éditées que sur papier. Récemment, la production est passée de plaques à perforation à impression industrielle. Les fichiers électroniques, eux, n'existent que pour l'impression. La seule bibliothèque qui produit des documents électroniques est la bibliothèque de www.braillemusic.eu qui contient 600 partitions au format BMML, le format Braille. est la bibliothèque de www.braillemusic.eu